Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode des Dés Sons Jetés. Une émission de jeux de rôle où ce sont les dés, les maîtres de la destinée. Vous regagnez 4 points de vie, tout le monde, suite à la canonisation de Sahé. Est-ce que j'ai toujours l'effet paniqué du coup ? Ou je peux l'enlever ? Non, il est passé. Tu peux l'enlever. Vous êtes toujours dans cette forêt et vous entendez ses plats, ses pas plutôt. Vous entendez ses pas. Qui avance inexorablement dans la direction de la zone dans laquelle vous êtes. C'est un T-Rex. Salut, elle est basée sur l'une, ne bougez plus. Elle est basée sur le mouvement. Bougez plus. On va pas aller loin si on bouge plus. Qu'est-ce que vous faites dans l'immédiat ? Allez, 3, 2, 1, 2, 1. Je me cache dans un buisson. 3, 2, 1. Ok, pour vous cacher dans un buisson, je vais vous demander un jet de discrétion. On est les meilleurs pour ça. Je me cache dans un buisson à part des autres, histoire de pas les griller. Je vais mettre derrière le crapaud. Je choisis un truc juste pour moi. Mayal ! Mayal a fait un échec critique à 14. Mais comment c'est possible quand je fais un échec critique ? C'est bon, c'est bon, c'est vrai, j'avais pas vu le... J'ai cru que ça s'était pas lancé, c'est bon. Mais c'est pas possible, moi. Ah bah en même temps, t'as vu le machin. Oui, puis il a une cote de maille, donc en plus ça fait du bruit et tout. Et puis les couverts de bave et tout. C'était même pas une... Il glisse. Résumons tout ça. Donc Mayal nous a fait un... Même c'est un 16, puisqu'elle est en forêt, mais c'est un échec critique, donc c'est un raté. Je fais des échecs critiques qui sont du double de ceux d'Eldebaf, de ses réussites. Libi a fait un 16 et c'est une... C'est une... Plutôt bonne... C'est un plutôt bon jet. Mais c'est pas le seul bon jet du groupe, mais c'est le deuxième bon jet du groupe, on va dire. Eldebaf nous a fait un 8 en discrétion, fidèle à lui-même. C'est un 25. Sae est très discret, il est resté derrière son buisson. Dervish de son côté. C'est déjà bien placé. Bon, il pince une dernière corde de ce WandaWing. Il s'arrête. Dervish. C'est vrai, toujours derrière le buisson, il est bien discret. Eldebaf en panique. Ah ! Il se jette derrière un buisson. Romuald qui veut faire la même chose, mais qui bascule. Romuald qui a fait moins 2 en discrétion. Il bascule en fait de l'autre côté du buisson. Et je précise, ce n'est pas un échec critique, c'est ça le cas. Moi je le vois, je suis là, mais amateur. C'est ça. Imaginez ce que ça aurait été un échec critique. Et donc vous voyez Romuald qui bascule de l'autre côté du buisson et qui s'écroule complètement. Qui est limite en train de continuer de rouler un petit peu dans la pente derrière le buisson. Et Mayal, qui s'est liée à la bande d'amateurs, elle s'est mise dans un buisson de son côté. Elle ne fait pas un bruit. Elle est vraiment bien positionnée dans son buisson. Sauf qu'elle s'est mise derrière un buisson qui fait que quand on vient de la route d'où vient ce que vous entendiez, on la voit complètement cachée derrière son buisson. Donc c'est un petit peu la lousse quand même. Voilà, elle n'est pas du bon côté. Vous êtes planqué, ou du moins plus ou moins planqué. Et vous voyez arriver, sauf Mayal qui s'attendait à le voir arriver de l'autre côté, vous voyez arriver une sorte de créature de pierre pour laquelle je me demandais un jet de connaissances mystères ou plans pour essayer de l'identifier. Donc nous avons un vin en connaissances mystères pour Mibi. C'est tout. Mibi a fait un vin en connaissances mystères et Mibi, tu reconnais là en fait un élémentaire de terre de taille moyenne mais auquel on aurait donné les traits d'une créature humanoïde. Et toi qui connais plutôt bien ces humanoïdes, c'est assez étonnant, c'est assez bizarre à regarder mais en fait c'est un élémentaire de terre qui est de taille moyenne donc qui fait bien à peu près 1m60 à 1m80 d'eau mais auquel on a donné les traits d'un gnome qui passe sans vraiment prêter attention à rien, qui ne prête même pas attention, même pas un regard à Mayal qui le voit arriver juste derrière elle, qui ne prête même pas non plus un regard aux créatures mortes que vous avez laissées en évidence sur le passage. On n'est pas des trabrouillet man. Doucement, en direction du sud. Vous voyez cette créature passer, vous relevez un petit peu et dans la direction opposée de cette créature, en voyant cette créature passer, vous dites d'où est-ce qu'elle vient puis vous regardez la direction opposée de cette créature et votre regard est accroché par des formes un peu anguleuses. et en y prêtant toute l'attention que cela mérite, vous reconnaissez des toits de petites maisons au milieu des arbres. Des dizaines de maisons aux toits de chaume de la taille de celles que peuvent habiter des gnomes. C'est chez lui. Un véritable village qui s'étend sous vos yeux et d'où semble provenir cette créature de pierre. Le village des... Le terre, pardon. Je te ferai aucune remarque pour Say. Je me précipite. Ah oui. Tu te précipites. Ok. Vous autres, qu'est-ce que vous faites ? Vous voyez Mayal qui se lève et qui se met à courir en direction du village. Mibi. Euh, Mibi, pardon. Il se met à courir en direction du village. Tu as déjà pas le choix, Mayal. Tu as le choix. Chut. Mais qu'est-ce qu'il a dit ? On va dire que je me précipite en direction de Mibi. Et moi, j'y vais aussi. Du coup, hein. Tout le monde se suit comme ça. Je la suis aussi. J'y vais aussi. D'accord. J'ai une mission. Ah bon ? Très bien. Attendez, pas trop vite. Et vous avez derrière Dermish avec sa mandoline qui... Oh, doucement. Vous avancez en direction de ce petit village. Vous voyez des étals, des puits, des boutiques diverses, une forge apparemment, ce qui semble être une sorte de petite forge à l'extérieur, un four à pain, etc. Tout semble y être dans ce village à l'exception des habitants. Dans ce village règne un silence de plomb, seulement rompu brièvement par le chant des oiseaux et autres bruits de la faune locale. Une ambiance un peu particulière. Comme l'impression... Enfin, vous avez de votre côté comme l'impression de déranger une vie dont vous ne faites pas partie. Mais de laquelle ces habitants, eux, ont choisi de partir. Les maisons ont l'air d'être... D'être vides. Certaines portes sont ouvertes et battantes. Et lorsque vous vous approchez un petit peu pour regarder, soit par la fenêtre, soit par les portes, justement, qui sont ouvertes, vous voyez que seuls restent les meubles. Les fleurs fanées. Des fruits qui ont été oubliés. Par endroits, les toits semblent s'effriter. Les plantes grimpent sur les murs. On va essayer de chercher quand même de la vie. Hé ho ! On prend Mibi dans nos bras. On va dire, mais non, ça va, allez, t'inquiète pas. Et on cherche de la vie. Vous trouverez personne, je pense. Pourquoi tu dis ça ? Parce que c'était chez moi. Mais non. Alors, c'est... Ah bon ? En fait, quand tu dis ça, tu... C'était chez toi, c'était le village de Gnome qui était le plus proche de chez toi, mais c'est pas vraiment l'endroit où toi tu habitais. C'est... C'est... Laquelle ta maison ? Bah c'est pas là, là, chez moi, mais... Entre nous. C'est bon, vous vous doutez qu'avec ce qui vient de partir... Bah on sait pas, il y a des traces de lutte dans le village ? Ils ont juste l'air d'avoir fui, quoi. Aucune trace de lutte. Même pas de fuite précipitée ou autre, pas de dégâts sur les murs, autre que ceux naturels, de la nature qui reprend ses droits. Juste l'impression que le village a été complètement abandonné par ses habitants. Ok. C'est bizarre, oui. Il y a l'air... Ça a l'air d'être ancien, le fait qu'il se soit barré ? Ou est-ce qu'on voit encore des trucs, je sais pas ? Ça a l'air de... Ça a l'air de remonter à quelques années. Ah ! C'est ce que j'allais dire. Si on voit des cendres encore fraîches ou j'en sais rien. Alors, vous avancez un peu dans ce véritable village fantôme. Et à mesure que vous avancez, vous vous approchez d'une sorte de grande place. Comme le reste du village, cette place semble à l'abandon, la nature ayant repris progressivement ses droits. À l'exception d'une petite maison, qui, elle, semble toujours entretenue, et devant laquelle vous voyez une vieille gnome assise sur une sorte de rocking chair en train de se balancer. Et tandis qu'elle se balance et que vous avancez sur la place, elle semble vous avoir entendue. Elle lève la tête. Vous voyez qu'elle arrête de tricoter. Elle tricote des monsieur sneaky. Elle lève la tête et vous voyez qu'elle cherche un peu comme ça. Elle fait... Et toi, Monty ? Allô, madame ? Tu la connais, Mibi ? Je crois pas. Fais un jet d'intelligence pure. Je ne crois pas, non. Des vieux dans le village, il y en avait pas mal. Donc non, elle te dit rien en particulier. Mais le village, il était déjà comme ça quand t'es partie. C'est compliqué. Bonjour, madame. Vous voyez qu'en fait, au moment où vous vous approchez, vous voyez qu'elle a un voile blanc sur ses yeux. Elle a l'air d'être complètement miro, complètement aveugle. Et c'est tonne fille. C'est qui ? Drebning, c'est pas toi. Non, il est passé haut, ce foutu garçon. Bon, bonjour. Qui vous êtes qui ? J'ai pas vu quelqu'un passer par ici depuis longtemps, moi. Vous n'avez pas vu grand-chose depuis longtemps, je crois. C'est qui le chat de quoi est-ce qu'il vient de parler, là ? C'est pas poli de dire ça. Tu la vois qui tourne un doigt, qui essaye de viser un petit peu l'endroit où elle avait entendu la voix, et qui fait... Et tu sens une espèce de petite table derrière ta tête, tu es... Hé ! C'est ma tête ! J'aime pas la magie ! Je le dirai à ma mère ! Elle reprend à tricoter. Elle reprend à tricoter. Elle est violente, cette vieille. Je lui dis qu'on est des amis, mais en gnome. Et elle te répond en gnome... Eh bien, des amis, on n'en a pas vu souvent par ici, ces derniers temps. Oui, j'imagine. Et où étiez-vous ? On vient du village qui est à côté de la forêt ? Un village à côté de la forêt ? On doit pas le connaître, parce qu'il était récent, c'est une colonie qui datait de deux ans, je crois. Ça a changé ! Qu'est-ce qui vous amène ? On visite ! On visite ! Non, bah si, il faut parler de l'élémentaire de terre ! Vous avez pas entendu des gros pas lourds passer, genre une demi-heure ? Et puis des crapauds aussi ! Des gros pas lourds ! Un peu traînant, c'est ça ? Ouais, pas rapide, oui. Oui, c'est ça. Oh, c'est Dremnin. C'est Dremnin. Il est à vous, l'élémentaire ? Alors, c'est élémentaire, certes, c'est élémentaire. À moi, après, c'est mon fils. C'est mon fils. Il a un peu changé. Il a un peu changé, quand même, depuis que tous les autres se sont barrés avec Fleurine. Il a pris les trottes. Avec quoi ? Il parle beaucoup moins, depuis que tout le village est parti. Il est devenu un peu taciturne, très silencieux. Et il traîne beaucoup des pieds. Je lui ai dit de pas traîner des pieds, c'est une des chaussures. Ah bah oui. Encore un fils pas aimé. Il a rien de la magie bizarre. Mais euh... Qui est Fleurine, du coup ? C'est l'élémentaire, je pense. Oh, c'est... Non, Fleurine, c'est un gnome. Un gnome qui est venu avec de grandes idées dans le village. Avec de très grandes idées. Oui, mais j'aime pas les grandes idées, moi. Alors, il est venu parce que, soi-disant, il avait trouvé une terre où tous les gnomes, malfelins et nains pouvaient vivre en paix tranquillement sans les humains. Bon. Bah, il y a pas mal de gnomes qui ont décidé de le suivre et de partir avec lui. Et... Ah non, 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 non. Moi, je suis trop vieille pour ça. Je préfère rester. Et Dremling, il est resté avec moi, mon fils. C'était une bonne idée, de base. Pourquoi vous ne les avez pas suivis ? Oh non, 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 non. Prendre le bateau, partir loin. Non, c'est ici que je vis. Je suis né ici. J'ai fait ma vie ici. Mon très cher mari est mort ici. Je reste ici. Et chez moi. Du coup, ils ont pris un bateau ? Oui, j'ai cru comprendre qu'il fallait prendre un bateau. Moi, j'y suis pas allé. Je sais pas, j'en sais rien. Et Dremling, il voulait les suivre. Je lui dis, non, non, non. Reste là. T'occupe de ta vieille mère. Ah, d'accord. Il est resté. Et puis, il a changé un peu. Vous avez déjà perdu la vie ? Il a beaucoup changé. Oh, la vue. Ah oui, oui. Je veux plus rien depuis longtemps. Oula. Bien d'avant, t'es pas ? Ah oui. Ah oui, bien d'avant ça. Bien, bien d'avant ça. Alors, je leur dis en ce cas. Mais j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. Regardez. Et tu vois, ta moustache qui se lève. Il fait... Bon, bah très bien. J'en prends bonne note. À mon avis, il a juste laissé l'autre machin veiller sur elle. Et il s'est barré, quoi. C'est celui qu'on vient de tuer ? Non, c'était pas un gnome. Non, c'était un lutin. C'était pas un gnome, c'était un lutin. Je me dis pas trop fort. Tu crois qu'on a muté son fils ? Quoi ? Il est parti depuis combien de temps, du coup ? Oh, les gens sont partis depuis... Ça doit faire peut-être... Je sais pas. Peut-être 3-4 ans. Des choses comme ça. Votre fils est parti depuis quand ? C'est ça ? 3-4 ans. Il est pas parti, mon fils. Lui, il est pas parti. Il est parti tout à l'heure pour aller chercher à manger. Oh, ça doit faire 10 minutes. Vous l'avez loupé. Mais un garçon très, très, très plaisant. Il est beau comme son père. Je sais pas comment elle peut savoir. Si elle peut pas voir... C'est pas faux. Je pense qu'elle fantasme un peu. Romualt ne comprend pas très bien. Ben non. Je suis Romualt. Un crapaud, c'était plus simple. Vous savez, de toute façon, ils ont suivi, là, ce flirine. Quelle grande idée, là. La vie au village était déjà plus trop la même depuis un bon moment. Oh, ça, oui. Il y a bien une dizaine d'années que le village avait vraiment perdu son âme. C'est comme ça. Enfin, ça remonte à la tragédie des gens du lac. Il y a très longtemps, il y a eu des gens qui habitaient auprès du lac. Une petite maison, même plusieurs petites cahutes. Ils vendaient d'excellents tétards pêchés dans le lac. C'était plutôt bon. Et un jour, c'est pas ce qui s'est passé, ils venaient plus au village. Et là, on les a découvert tous massacrés. C'est un vrai carnage. Une boucherie, comme disaient ceux qui sont allés voir. Mais bon. Il manquait que l'aîné de la famille et la cadette. Mais bon, c'est pas trop ce qu'ils sont devenus. Et depuis ce moment-là, les gens du village, ils ont tous été très méfiants. Du coup, quand Flirine est venue pour leur dire, venez, on se barre ailleurs. Ils ont dit bon, quoi ? Ils l'ont suivi. Mais moi, j'ai toujours vécu là. Je bougerai pas de là. C'est chez moi. Votre fils, il revient quand ? Oh ben, il devrait revenir peut-être dans une heure. Un truc comme ça. J'ai fait des chaussettes. En attendant, ça lui tiendra chaud. Il se plaint jamais. Mais par ces temps-ci, il faut faire attention. Après, l'été se finit. On va attaquer l'automne. Il y aura de l'humidité. Je le sens dans mes articulations. Il va pas faire beau. Et vous voyez, en fait, la chaussette qu'elle essaye de faire, en fait, ça ressemble pas vraiment à une chaussette. Parce que, bon, tricoter, quand on y voit rien, c'est pas toujours très simple. En fait, vous soupçonnez le fait qu'entre-temps, elle est changée de plan. Au début, elle commençait certainement à faire une écharpe. Puis elle a fait un bout de t-shirt. Puis maintenant, elle fait un bout de chaussette. Bon, c'est un peu le bordel. C'est très beau ce que vous faites. J'aime beaucoup. Merci. Merci bien. Je sais pas quelle couleur c'est. Est-ce qu'on voit une pile de chaussettes inachevées à côté d'elle ? Il y a toute une pile de pelotes de laine, effectivement, dans un coin. On peut effectivement l'attendre avec vous, si vous voulez qu'on vous aide à faire quelque chose ? Si vous voulez. Après, faites attention. Parce que depuis que le village est inhabité, de temps en temps, il y a des gens qui passent. Des gens bizarres, un peu. Ça fait des petits bruits un peu métalliques quand ils courent. Et je sais pas, ils prennent la direction. Je crois que si je me trompe pas... Attendez, je suis tourné vers où, là ? Vers nous. J'ai rien de baf. Merci. Les points cardiaux. Vers le nord. C'est le sud. C'est le sud, là, par là. C'est ça ? Oui, c'est ça, madame. Ok. Je crois qu'ils vont vers l'ouest. Vers le lac. Vers le lac. De temps en temps, des petits gens qui courent très vite. Et tac. Et je sais que des fois, Dremling les a chachés. Dremling l'a raccouru après. Bon, ils sont pas revenus. J'aimerais bien aller au lac, moi. Mais il faut pas qu'il y ait la madame qui va faire brûler. Il est trop fatiguant. Moi, j'aimerais bien aller au lac. Si possible. Mais toi, Mibi, t'as déjà entendu parler de cette histoire dont elle a parlé ? T'étais déjà partie ou pas ? Quand ça s'est passé ? Ah non, je vais déjà être partie. En tout cas, l'histoire du village qui part avec Flerine, ouais, t'étais déjà partie. Non, je parle pas de cette histoire-là. Je parle de l'histoire de la famille massacrée. Mais j'étais partie aussi. Est-ce que, du coup, les petites traces de bottes, ça pourrait correspondre à la vieille mamie ? Elle a plutôt l'air de porter des sabots ou des chaussons, tu vois. On pourrait se faire bluffer depuis dix minutes, là. Complètement, complètement. Très clairement. Le stress. Mais quand tu la vois, tu la soupçonnes assez peu capable d'aller égorger un cochon. On a déjà eu des changes formes dans cette histoire. Est-ce que votre fils porte des bottes ? Mon fils ? Il fait de la pointure 36 alors qu'il fait 1m80. Oui, il porte certainement des bottes. De taille 35. Je m'en rappelle plus. C'est moi qui mets des chaussettes, moi. Est-ce que du village, on essaye peut-être de retrouver les traces de bottines ? Les petites bottes. Ça dépend pareil quelle heure il est, tu vois. Faites-moi un geste de perception. Alors, un 12 qui est un échec critique pour Mayal. Un 16 pour Mibi. Un 7 pour Eldebaft. Un 29 pour Romuald qui s'est réveillé. C'est Romuald. Il est allé voir le lèvre. Oh, je suis là, je suis à ce truc. Romuald a soupçonné. Et un 21 pour Sae. Romuald et Sae, vous parvenez effectivement à retrouver des empreintes de petites bottes, effectivement, qui semblent poursuivre en direction du nord-ouest, à peu près. Ça a l'air d'être effectivement la direction du lac. Je crois que c'est par là-bas. Pas trop sûr de lui quand même. Même quand il a raison. Comme dit Sae, il est quelle heure là ? Est-ce qu'on se dirige par là-bas dès maintenant ? Ou est-ce qu'il vaut mieux rester au village pour la nuit ? C'est milieu d'après-midi ? Et à quelle distance à peu près, le lac, ma petite dame ? Le lac ? Oh, en un gros quart d'heure, une demi-heure, on dirait. Ah oui, ça continue. Prendre le temps. À part de gnome, du coup. En plus. Je crois qu'il n'y a pas un tout le temps. Surtout qu'on est plusieurs à avoir des petites jambes. Le grand bonhomme de 2 mètres, il dit ça. C'est con. Et elle se tourne vers toi. Et pareil, elle agite son doigt. Et tu as une petite table derrière la tête. Et puis, pouf. J'aime bien. On peut l'adopter. Adopte ta mamie pour toi aussi. Elle pète les amis, les mamies. Tu sais, ah, je vais l'apprivoiser. C'est pas un aile. Elle est d'arrasse en plus. C'est bizarre. Très bizarre, ouais. Les pratiques bizarres. Vous prenez la direction du lac ? Ouais, peut-être que quand on reviendra, il sera revenu. Son fils. Vous repartez dans la direction du lac, laissant derrière vous ce village fantôme où vit la vieille. Vous n'avez même pas demandé son nom, d'ailleurs. C'est juste que c'est vrai. C'est la vieille. La vieille. La vieille. Et vous avancez dans la forêt. Vous avancez au fur et à mesure, vous sentez cette odeur un peu d'algues qui vous fait penser que le lac ne doit pas être trop trop loin. L'algue mélangée avec un petit peu de vase. Et au fur et à mesure que vous vous approchez, vous arrivez dans un endroit un peu marécageux. Vous passez dans cet endroit marécageux. Vous prenez un peu les pieds dans ce marécage. Et sur la fin de journée, vous avez pris un petit peu de temps à sillonner dans le marais. Sur la fin de journée, vous distinguez au milieu du marais quelques petites huttes rondes et au toit en paille qui bordent le lac. J'espère qu'il n'est pas de là le crapaud. L'endroit semble abandonné et éparses. Ça et là, vous voyez les ustensiles de pêche encore étalés, étendus, en train de sécher. Cependant, vous voyez que le petit feu au centre des huttes semble encore dégager une légère fumée. C'est habité, c'est habité. C'est pas mal. Ça pose pas mal. On va voir s'ils sont valorants. J'achète. Ça sent le poisson et c'est grillé. On y va. Est-ce qu'on sent le poisson grillé d'ailleurs ? Est-ce qu'on a l'odeur de la fumée ? Qu'est-ce que ça sent ? C'est juste un feu de bois ? Non, il n'y a pas forcément d'odeur à part les odeurs de marécage autour de vous. Il n'y a pas d'odeur particulière à retirer de ça. Très bien. Ça vient que d'une de ces petites maisons là ? De ces petites huttes ? Ah non, ça vient du feu qui est au milieu. Ah, d'accord. Vous voyez qu'il y a l'air d'y avoir eu un feu au milieu de ces petites huttes. Il ne faut pas y aller trop discrètement peut-être parce que s'ils nous prennent pour des méchants. Moi, j'ai abandonné. Je veux bien rester en arrière si vous voulez. On n'y va pas trop discrètement parce que si on y va discrètement, ils vont croire qu'on vient les attaquer. Ouais, non, mais on va y aller tranquillement. T'as vu, en plus, il y a des ponts là. Moi, c'est ma stratégie à chaque fois. C'est le même qui fait flop, flop, flop derrière. Il y a des petits pontons que vous voyez là qui traversent un petit peu le marais, qui permettent de traverser cette étendue un peu d'eau. Alors, ce n'est pas très profond. C'est un marécage, mais potentiellement, c'est boueux. Donc, c'est pour éviter de s'enfoncer dans la boue et de rester bloqué. Donc, vous pouvez avancer sur ces pontons et rejoindre cet endroit. Vous vous approchez de cet endroit. Il a l'air d'y avoir de bruit, à l'exception du clapotis de l'eau un peu. Les abords du lac. Je ne sais pas, est-ce qu'on se présente ? Enfin, est-ce qu'on fait un youhou ? Je viens en paix. Voilà, un truc du genre. Pourquoi il s'appelait déjà le vice ? Il s'appelait Gremlin. Non, Grem-line. Oui, le mec. C'est plus facile à retenir. Gremlin. Ah oui, oui, Gremlin. Très sûr, oui. Je ne pense pas que l'élémentaire de terre soit passé par là. Mais bon, je pense que ça se verrait. Non, il n'y a pas les traces au sol de l'élémentaire de terre. Effectivement. Oui. Oui, il se serait un peu enfoncé peut-être en plus. Mais qu'est-ce que vous faites vous avancer ? Est-ce que ça peut être un truc, une habitation de gnome ? Oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Ça ressemble. Tu peux peut-être dire à tes têtes que nous, on vient en paix en gnome ? Je ne sais pas. Parlez amis et entrez. Mais on ne voit personne ? Pour l'instant, non. Pour ça, c'est mieux de se présenter, je pense. Parce que où il nous attaque de front, où il n'y a personne. Il n'est pas là, de ouf. Ah bah, de ouf. Ah moi, je suis à deux doigts. Moi, j'en ai deux pêcheurs. Attention. Moi, disons, dans une ancienne vie, ça aurait été perception. Non, mais perception des pièges, là, et de tout ce qui est magique dans la zone. Eh bah, faites-moi un jet de perception. Donc, on a un 14 pour Eldebaf, un 21... Alors, on est plus dans l'environnement marécageux que forêt, là. Donc, c'est plutôt le 26, du coup. Pour Mayal, un 8 pour Mibi, un 15 pour Sae, et un 11 qui est un échec critique pour Romain. Félicitations, je crois que c'est ton premier échec critique. Ça va rire. Je vois rien. C'est tout, regarde. Il y a de la baffe qui lui a coulé dans les oreilles. Ah, ça brûle. C'est agréable. Tandis que vous avancez, un peu, que... Donc, vous dites quelque chose ? Mibi dit quelque chose ou pas, du coup, en s'avançant ? Non, moi, je dis rien. Je ne dis rien. Je ne sais pas parler Gnome, je crois. De toute façon, ils vont nous entendre arriver. Il n'y a même pas besoin de faire de la discrétion. Avec Romuald qui ne voit rien et qui va faire du bruit. Moi qui vois, mais qui va faire du bruit. J'ai mis mes pieds dans l'eau. Oh, ça ! Elle est froide, non. Qu'est-ce qu'on voit, du coup ? Je préfère quand même parler... Quand tu peux avancer, du coup... Ah oui, c'est bon. Je préfère quand même nous introduire, et nous dire et crier à tue-tête. Je suis assez d'accord. Excusez-nous, il y a quelqu'un, nous venons tranquillement. Un truc comme ça, tu vois. D'accord. Donc tu fais ça, et tandis que tu fais ça, tu... Alors... Non, toi, tu ne l'entends pas. Il n'y a que Mayal. Qui perçoit quelque chose. Qui entend, en fait, un chuchotement dans un buisson à côté. Chuchotement qui semble dire... Les intrus. Va prévenir le maître. Et juste après, c'est suivi d'un espèce de coup de vent. Dans lequel vous percevez difficilement une toute petite créature qui court à toute vitesse. Qui déboule devant vous. Qui fait... Et qui disparaît. Tout de suite après. On est chez les jacos machins, là ? Je pense qu'il faut partir. Tout de suite après, vous voyez une autre créature qui surgit de l'arbre qui était à la droite de Sae. Une petite créature qui a un nez un peu grincheux, avec des bottes en fer, une barbe, et qui porte une immense faux. Pas du tout à sa taille. Le Père Noël maléfique. Et qui se précipite sur Sae, donc le premier arrière, pour lui taper dessus. On va faire un petit jet d'initiative. Putain, mais tu m'es pensé que la vieille entendait marcher, là ? On peut jamais faire de diplomatie. On essaye des choses et c'est impossible. Il y a un petit jet d'initiative. On va faire un petit jet d'initiative. On a réel. On a réel. On a un petit jet d'initiative. On a la réel. On a réel. On a réel. Sous-titrage Société Radio-Canada